Cette cérémonie a été attendue depuis assez longtemps parce que ça a fait suite à une recommandation de M. le ministre à l'issue de notre mission que nous avions eu à effectuer en Malaisie. Et ça permet effectivement de donner un cadre de partenariat à des actions qui avaient déjà été entamées. Je signale que l'ISEP de Diamniadio est un ISEP qui évolue dans les TIC et donc va fortement utiliser l'e-learning pour faire de la formation professionnelle de masse. Et cela déjà nous a poussé, donc moi-même et le coordonnateur de l'UBS à l'époque, à discuter sur des possibilités de partenariat. Au niveau de l'ISEP de Diamniadio, nous avons prévu de mettre en place avec la COIKA en Digital Learning Center qui serait spécialisé dans l'utilisation du e-learning pour faire de la formation professionnelle, notamment de la formation professionnelle de masse. Nous avions l'habitude de dire que nous ne sommes pas en réalité intéressés par des conventions qui ne soient pas matérialisées au niveau de l'ISEP de Diamniadio. Et heureusement que pour ce cadre-fugle-là, on avait déjà commencé à identifier des actions concrètes qui pourraient nous lier, sur lesquelles nous pourrions vraiment commencer à dérouler pour être assez pragmatiques. Donc, M. le ministre, voilà ce que je voulais dire, tout simplement, en réitérant le fait qu'il y a beaucoup de similarités entre l'ISEP et l'UBS, à cause tout simplement du fait que l'UBS est bâti aussi autour, certainement, d'un réseau de nous, qui serait certainement interconnecté. Et nous aussi, nous serions dans les 14 régions du Sénégal, donc naturellement avec des besoins d'interconnexion, de mutualisation, etc. C'est pour cela de dire que c'est tout à fait naturel que nous puissions coopérer et essayer de mutualiser les expériences pour justement faire de la formation professionnelle massive. Et je vous insiste vraiment sur ce terme, d'autant que l'UBS nous permet d'ailleurs de nous rendre compte que la formation professionnelle massive, elle est tout à fait possible. D'autant que l'UBS est passée très rapidement, disons, deuxième université du Sénégal, de façon effectuelle. Et justement, nous voulons capitaliser sur cela pour utiliser l'e-learning et faire de la professionnalisation, donc une réalité avec une masse critique de professionnels enthéissés dans les métiers de l'automose. En tout cas, pour ce qui concerne l'ISEP de Diamniadion, je vous remercie. A la suite du professeur Oumar Nian, directrice de l'ISEP de Diamniadion, je voudrais tout simplement me réjouir de la signature aujourd'hui de cette convention entre le réseau des ISEP et l'UBS. Comme l'a si bien dit M. Oumar, il y a beaucoup de similitudes entre l'UBS et l'ISEP. Et particulièrement pour l'ISEP de Matam, ce sera une grosse opportunité que de collaborer avec l'UBS par le biais de l'ENO de Ourosugi, qui est en construction. Je pense que ce sera le voisin le plus proche dans le domaine de l'enseignement supérieur et que ça nous permettra, en partageant les acquis des uns et des autres, de développer et d'aller dans le sens des directives données au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la mise en synergie de l'ensemble de nos forces pour aller de l'avant. Je voudrais tout simplement profiter pour préciser que l'ISEP de Matam va se positionner par rapport à cinq domaines de métier. C'est le métier des mines, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'artisanat. Je pense que l'expérience de l'UBS nous permettra ensemble d'aller vers la mise en place de cette ISEP. Je me réjouis aussi de retrouver M. le recteur de l'UBS et je m'en félicite aujourd'hui que le réseau puisse signer enfin ce projet de convention. En ce qui concerne la formation, on se rend compte que de plus en plus la formation bimodale est nécessaire de plus en plus au niveau de l'enseignement supérieur. Il permet aux étudiants d'avoir des enseignements présentiels et des enseignements à distance. Donc, nous nous réjouis de pouvoir collaborer avec l'UBS à travers certainement de la formation, formation de formateurs, mais formation également des étudiants, et de pouvoir également travailler, en tout cas mutualiser au niveau des Zéno et au niveau des ISEP, donc faire des partages entre le présentiel qu'il peut faire éventuellement dans l'ISEP et dans les Zéno. Et nous aussi, la partie formation à distance qu'on pourra développer entre les modules de cours, les tutorats, etc., avec les enseignants de l'UBS. Et donc, comme l'a dit professeur Romain, nous avons un effectif d'étudiants assez important au niveau des Zéno, en tout cas au niveau des Zéno de Richard-Cole, qui est prévu pour 5 000 étudiants. Donc, dans les métiers qui sont orientés à l'école et à l'école, et également une partie tourisme. Et je pense qu'on aura beaucoup d'opportunités de collaboration. Il me semble qu'il y a un éno qui est prévu à Saint-Louis, qui est d'ailleurs presque près. Donc, je pense que le Zéno de Richard-Cole n'est pas encore tout à fait près. Mais on aura, en tout cas, le plaisir de pouvoir collaborer avec le professeur Monsallot et toute l'équipe de l'UBS, et particulièrement au niveau des noms de Saint-Louis. C'est un honneur et un plaisir pour nous, les autres directeurs du Zéno, d'être dans cette salle aujourd'hui, en présence de M. le ministre, dans le cadre de la signature de cette convention de partenariat, convention cadre entre l'Université virtuelle du Sénégal et le réseau des Zéno. Il faut dire que le texte en tant que tel est prêt depuis un moment. Mais il fallait trouver le bon moment pour faire la signature, parce que nous avions tenu à ce que la cérémonie soit présidée par M. le ministre. C'est vrai que nous aurions pu le signer en catimini entre UBS et réseau. Mais le fait de le faire au ministère en présence de M. le ministre donne un cachet qui est en droite ligne avec la vision de M. le ministre par rapport à ce qui est en train d'être fait dans l'enseignement supérieur. A savoir que l'UBS et le RISEP, les ZISEP en tant que tels, sont des innovations dans le dispositif des réformes au niveau enseignement supérieur. Innovation qui se croisent et se recroisent sur plusieurs aspects. Dans ce qui nous concerne, nous en particulier, dans tout ce qui est formation professionnelle, basée sur l'alternance, institut et entreprise, nous avons vu depuis le début les apports mutuels, les fécondations mutuelles que nous pouvons avoir avec l'UBS. Et c'est la raison pour laquelle aussi, et là, avec le recul, nous comprenons pourquoi M. le ministre veut tout le temps que l'ISEP soit à côté de l'UBS, de l'ENO, c'est le cas pour Tchesse. Nous nous partageons quasiment le même campus, nous sommes des voisins très proches, nous avons le même mur mutoyen, je pense que c'est le même principe qui est en train d'être instauré au niveau de Bignonna, si je ne me trompe, et ce sera le cas peut-être pour les autres ISEP. Donc le fait qu'il y ait cette proximité montre que M. le ministre pense que ces deux institutions, dans le cadre des réformes de l'enseignement supérieur, peuvent apporter une touche nouvelle à différents niveaux. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir signer officiellement, comme l'a dit l'autre collègue, on signe mais nous collaborons déjà. Si je prends l'exemple de l'ISEP de Tchesse que je dirige, que je connais le mieux, c'est ici officiellement le lieu de remercier M. le coordonnateur de l'IVES, professeur Moussalo, qui nous accompagne dans la mise à disposition de stages pratiques pour nos étudiants qui sont dans les systèmes de réseaux informatiques, également dans le multimédia. Et au-delà de cela, avec nos diplômés, nous avons quatre promotions de diplômés sur le terrain, il en a recruté dans le domaine, ça peut paraître bizarre, mais ceux qui font aménagement paysager, et bien il en a recruté pour tout ce qui est espace vert au niveau des Zénaux. Donc c'est très loin de, quand on dit université virtuelle du Sénégal, on voit qu'il y a d'autres métiers connexes dans lesquels nous pouvons fournir des diplômés. Et ça nous le remercions, il a recruté dans ce cadre-là, il a recruté également des diplômés ou une diplômée dans le domaine de l'accueil, orientation et information, qui a eu le tourisme et le loisir. Et nous espérons également des recrutements dans le domaine des systèmes de réseaux informatiques. Donc ça veut dire que la collaboration a déjà commencé. Le cadre qui est choisi ici, le fait de signer avec le réseau un protocole global d'accord, général, et de prévoir des accords spécifiques par la suite maintenant, du fait de l'autonomie des ISEP, que chaque directeur d'ISEP maintenant voit le cadre spécifique avec lequel il va me dire maintenant, signer directement avec le coordonnateur, je pense que c'est un bon exemple. Ça permet, puisque nous ne sommes que cinq pour l'instant, ça permet d'englober les neuf autres qui vont venir derrière, ou les dix autres qui vont venir derrière, qui vont déjà trouver un cadre, et qui pourront directement maintenant aller signer notre convention spécifique avec le coordonnateur de l'UBS. Donc vraiment, le dire à nouveau, bien que ce soit répétitif, c'est une grande fierté pour nous, et un honneur de vraiment signer cette convention, et surtout à votre présence. Et nous félicitons et nous remercions toute l'Assemblée qui a pris de son temps pour venir assister à cette cérémonie. C'est un partenariat qui a déjà démarré avant même d'avoir été formalisé. Nous avons eu déjà beaucoup d'échanges avec le directeur de l'ISEP de Diamniadio sur des possibilités de partenariat en termes de formation et tout. Et je crois que les recrudes-mars dont vous avez parlé, c'est un exemple parmi peut-être d'autres qu'on aurait pu citer. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes satisfaits déjà des recrutements qui ont été faits, parce que je parle sous le contrôle du DAF, les quatre personnes qui ont été recrutées cette année ont même été confirmées comme CDI à partir de janvier. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose, ce qui témoigne effectivement qu'il y a eu une qualité dans ça. Et c'est une occasion aussi pour moi, c'est une parenthèse, d'inviter les différents directeurs de l'ISEP à recruter parmi les étudiants de l'UVS qui vont sortir dans une semaine. Dispersez-nous. Voilà, exactement. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui montre que dans l'enseignement supérieur aussi, nous avons cette capacité aussi de recruter parmi nos diplômes. Mais je crois que c'est important. Et il y a une similitude aussi bien sur le plan, je crois, de l'innovation, parce que je crois que les ISEP et l'UVS constituent peut-être la grosse innovation, les grosses innovations de la réforme en cours. Et mutuellement, je crois que nous devons effectivement nous accompagner pour réussir, parce que l'innovation c'est difficile, je me raconte tous les jours. Et donc je pense que mutuellement, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre de l'un et de l'autre. Et j'ai la chance que tous les directeurs d'ISEP soient des personnes avec qui j'ai des affinités par ailleurs. Et je pense que ça facilite aussi les choses. C'est aussi l'occasion de les remercier par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour que cette convention puisse arriver à terme. Ça a été très rapide. Donc je pense que dès qu'on est revenu de la Malaisie, assez rapidement, on a pu finaliser le dossier. Mais on voulait quand même un instant sur l'analyse de pouvoir le signer, parce que c'est important pour nous. Mais sur le plan aussi de la proximité, je crois que Matam-Urussogi, on sera... Déjà le bâtiment du PISD de Matam, on va l'exploiter bientôt. Donc au-delà de Urussogi, on sera même à Matam. Voilà, donc assez rapidement. Djam Ndiadjo, on sera ensemble à la Cité du Savoir. À Ties, nous partageons mes murs. À Bignonna, quand même... Fatou Matras s'est débrouillé pour me virer de l'espace. On avait trouvé un accord pour que je sois à l'intérieur de son espace, mais elle s'est débrouillée pour me trouver. Elle me dit, non, je vous ai trouvé un espace beaucoup plus grand. Mais à trois clomètres quand même. En réalité, c'est ça, elle a trouvé que je ne sois plus grand. Plus grand, c'est ce qu'elle me dit. Mais bon, bref. Mais en tout cas, on est voisins aussi. On est voisins. Bon, Richard Toll, on va créer un nouveau Richard Toll. Mais je pense, en tout cas, ce n'est pas interdit. Parce qu'il y aura un département, il y a des départements où il y aura au moins deux ou trois de nos. Ça dépendra en fait de nous. Voilà, donc je pense que Richard Toll, c'est comme un bon cadre aussi pour avoir un nouveau. J'espère que tu ne vas pas me faire le même coup que Fatoumata. Voilà, donc il ne faut pas être long. Je pense que l'essentiel a été dit. En tout cas, je me réjouis de la signature de cette convention. Et puis, nous ne ménagerons aucun effort pour que la mise en œuvre soit une réussite.